Dans la salle de restaurant des ambassadeurs de la Mezzanine, où se trouve William Lémergie. Vous êtes prêt William ? Ah c'est merveilleux, il est toujours prêt. Je ne vous répéter pas ce que vient de dire Yves Montand, il a dit c'est le... c'est le... il y a du bruit quoi, c'est ça que vous vouliez dire. Alors je ne sais pas si on doit vous appeler monsieur le Président, car votre tâche est terminée. Ah oui, c'est terminé, ça ira comme ça. Alors est-ce que... C'est très exactement, très intéressant. Ça vous a amusé ? Ah plus que ça, ça nous a, en tout cas, intéressé énormément, parce que les gens du jury étaient des gens très très bien. Et de Norman Mailer à Skolomowski... Oui, des gens de grands talents. Des gens de grands talents, et ils sont partis du principe, ils ont eu raison, c'est-à-dire qu'on a voulu essayer de faire un vraiment palmarès dur et sévère. Et évidemment, c'est toujours arbitraire, je le répète, mais jamais assez. Il est évident que j'aurais voulu que le jeune Français Jean-Pierre Denis, avec le chemin de l'honneur, il ait quand même quelque chose. À la dernière minute, j'ai dit, écoutez, faisons un prix que c'est le Président. Inventons un prix. C'est le Président qui donne quelque chose. Et en même temps, les principaux intéressés ne voulaient pas non plus donner l'impression de distribuer comme ça. Est-ce que c'est arrivé dans le temps ? On avait des palmarès, je dirais, diplomatiques. Alors chaque pays représentait, chaque ami, on lui donnait un petit quelque chose. Vous avez voulu ne pas faire ça ? On n'a pas voulu. Vous avez quelques regrets, du coup ? Oui et non, parce que je comprends qu'on a un coup d'épaule à un jeune comme Jean-Pierre Denis, qui fait quelque chose de très intéressant en tout cas, même si on peut dire, bon, ce n'est pas totalement réussi. Mais c'est quand même très courageux ce qu'il a fait. Et vous le voyez, c'est vraiment, avec les peu de moyens qu'il a eus, c'est fait avec un grand talent. Et je fais très attention que je pèse mes mots, parce qu'on les galvaude tellement souvent que... Oh oui, pendant cette quinzaine, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça. En tout cas, je dis aux spectateurs, allez voir le film de Jean-Pierre Denis. Très bien. Alors, Yves Montand, vous saviez en gros ce qui vous attendiez quand on préside un jury international de cette importance ? Vous aviez déjà parlé à des gens, je ne suis pas des amis à vous. Est-ce que c'était ce que vous attendiez ou alors vous vous êtes dit, mais dans quelle galère je m'embarque ? C'est-à-dire qu'il y a un côté très cruel, qu'on ne réalise pas sur le moment où on se dit, on va faire quelque chose d'intéressant, même si on se trompe, mais intéressant. Puis tout d'un coup, vous avez la décision à prendre. Il y a 20 fils, il y en a eu 300, ils en ont choisi 20, et je ne sais pas, il faut qu'il y en ait 6. Donc, on est obligé d'éliminer d'une façon à la hache. Et on a dit, bon, alors celui-là non, celui-là non, celui-là non, celui-là non. Et au fur et à mesure qu'on disait non, on était très malheureux parce qu'on a pensé à chacun de ces films, le metteur en scène qui dit qu'il est malheureux parce qu'on n'a pas réussi le plan de la veille, parce qu'il avait voulu une lumière plus dense, plus contrastée et qu'il n'a pas eu comme il voulait. Et la monteuse se casse la tête pour raccorder. Les nuits entières à faire des raccords. Et toute cette passion qu'on connaît bien où on croit qu'on fait le plus beau film du monde à chaque fois. Et tout d'un coup, non, non, non. Et puis en plus, je me demande si ce n'est pas plus difficile de juger ses pairs parce que vous êtes un acteur en exercice. Oui, oui, oui. Et vous jugez vos pairs. Si encore vous étiez à la retraite en disant bon, mais là, ça doit être encore plus dur. Oui, mais vous avez raison. Mais si vous voulez, ma voix n'est arrivée qu'en dernier. Ah bon, vous étiez le... Pas par peur et pas par non plus démagogie, mais je laissais parler les autres. Dites-moi, c'est le palmarès de votre cœur ou le palmarès de la raison ? C'est une bonne question, comme disait l'autre. Mais je dirais que très sincèrement, oui. Et comprenez-moi bien. Je suis, je crois, comme la grande majorité des Français. C'est-à-dire qu'on va voir un film et on a envie de se dire, bon, allez, prenez-moi maintenant. Je veux marcher. Emmenez-moi dans votre création. Bon, alors, je suis allé voir Highlander, Out of Africa, Mission, tous ces grands spectacles. Bon, ce que j'appellerais vraiment où les gens vont passer deux heures agréables de détente. Et puis il y a le film de cinéphiles. Lesquels films de cinéphiles, qu'on peut considérer comme Saboué, par exemple, et qui sont tournés dans le style 80. Ça n'a plus rien à voir avec les films de 60 et de 40. Exactement. Ou cherche Suzanne désespérément. Voilà, oui. Je veux dire. Et puis il y a les films de cinéphiles, même un peu plus fermés. Mais ce sont ces films-là qui, peut-être, ne remplissent pas les salles. Mais font avancer les choses. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant, il faut placer la barre de temps en temps. Il faut placer la barre plus haut. Alors je sais très bien que le film de Piala avec Bernanos, ça va être certainement rébarbatif comparativement. Ça va être difficile pour... Highlander, je ne veux pas diminuer Highlander. Ou même Menon des Sources, dans l'entre-baine, tout le monde. J'en rougis pas, au contraire, c'est très bien. Mais c'est évident que c'est plus haut. Ça va être sévère. Et donc il faudra que les gens aussi passent un petit effort quelque chose. Mais j'ai l'impression, et là je m'adresse à Christophe Lambert, puisqu'on parle de Highlander, j'ai l'impression que dans la famille du cinéma, on est très solidaires. Et tout à l'heure, quand Catherine Deneuve a pris la parole au cours du palmarès, vous avez dit oui, oui, elle a raison. Vous n'avez pas eu le temps de dire ce que vous vouliez peut-être dire, profitez-en. Non, non, ce n'était pas une question de temps. Si je suis totalement sincère avec moi-même, mais sincère avec ce qui s'est passé, ce n'était pas du tout une question de temps. C'est que j'étais comme un boxeur qui était dans un ring, et qui était cas au debout. C'est la première fois, je suis venu au festival l'année dernière, c'est la première fois que je viens remettre quelque chose dans un festival, ou au César, ou que ça soit n'importe quoi. À partir du moment où c'est des prix qu'on donne, et j'ai été halluciné par la réaction. Je pense qu'il faut que les gens départagent, que les gens décident, que les gens choisissent. C'est très bien, mais je pense qu'il faut avoir une certaine transigence et un certain crédit. À partir du moment où il y a une décision de faite, sinon il ne faut pas avoir de jury. À ce moment-là, on laisse les gens décider. Ce qui m'a aussi étonné, c'est que tous ces gens... Je ne parle pas des gens du premier balcon qui font partie du public, c'est leur choix. Mais les gens qui soi-disant font partie de la profession, devraient donner ce crédit à quelqu'un qui fait partie de la même profession. C'est ça. C'est tout. Qu'on ait vu le film, pour moi c'était très difficile. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit en disant que je suis d'accord avec Catherine, j'ai sorti avec un mal dramatique parce que j'étais vraiment halluciné. Ce qui veut dire qu'un jour, pour reprendre ce que disait Yves Montand, un jour vous tournerez un de ces films un peu plus difficiles, comme on dit. Pourquoi pas ? Vous seriez prêt à faire ça. Non, mais tout à fait, mais ça a été fait ou ça n'a pas été fait, que ce soit « I love you » de Marco Ferrer, c'est pas une question. Je pense qu'il faut faire des films qu'on a envie de faire. J'ai voulu tourner « I love you » plus pour Marco Ferrer que pour le sujet. Vous l'avez dit, c'est un homme très bien. C'est tout. Donc, ça m'a beaucoup étonné. Ça ne veut pas dire que je ne juge pas et je ne critique pas. Je dis simplement, donnons du crédit, quelqu'un fait quelque chose de bien, de pas bien. Je n'ai pas vu le film. Je pense que Maurice Piala est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, a du talent. Le talent peut être sifflé, peut être applaudi. Ça ne change rien au talent que lui a. Parfait. Alors, il faut que je vous raconte tout. Pendant que Christophe Lambert était à l'image, il m'entend me regarder en me disant « Il a vraiment une gueule, ce gars-là. » Et oui, je crois que c'est sûr qu'il passe bien, il n'y a pas de doute. Non, je veux dire que, comme il ne me voyait pas, je trouve que le succès serait vraiment bien aidé parce qu'il est beau, c'est un formidable comédien. Et puis, il n'est pas con, il est très bien, pardonne-moi. Il n'y a pas de miracle, quoi. Maintenant, il m'entend que vous allez souffler, vous remontez dans votre maison, là-haut, à Saint-Paul-de-Brand, vous allez pouvoir reprendre un vrai repos, vous vous remettez au boulot, vous allez donc faire l'acteur de nouveau. Non, non, non. Là, repos ? Non, pas d'acteur. Pas pour l'instant. Et puis alors, c'est une expérience que vous ne renouvellerez peut-être pas demain, enfin, pas l'année prochaine, en tout cas. En tant que président de... Non, mais c'était très intéressant. C'est curieux, c'est une chose qu'on a appris, mais c'est parfait. Il ne faut pas voir le côté champagne et le côté paillettes et le côté tout ça. Tout ce qu'on fait là, en ce moment, c'est très bien. C'est le dernier jour. Mais moi, je serais téléspecteur, j'adorerais voir ça. Voilà. Donc, je pense que c'est très bien. Je crois qu'ils ont été contents de vous voir pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici, parce qu'après tout, vous êtes chez vous, dans cette maison du cinéma. Et je vous laisse passer le reste de la soirée. Je vais dire maintenant à notre amie Évigne, que c'est à elle, si elle arrive à se retrouver au milieu de ses stars. Écoutez, attention, un président peut toujours... Louis Martin, vous étiez là en spectatrice. Vous avez suivi tout le festival. Vous signez la musique du film, puisque vous avez utilisé Maurice Pialat, la première symphonie d'Henri Dutilleux, qu'il a composée en 1951. Il est très, très heureux de votre succès, comme nous tous. Message bien reçu, Maurice Pialat vient de l'entendre. Alors, effectivement, puisqu'on parle de vous, vous êtes l'un des héros de la soirée. On a entendu Yves Montand et Christophe Lambert, il y a un instant, parler avec beaucoup d'émotion de votre film. Et on vous a vu, au cours de ce palmarès, c'était quoi ? Une sorte de revanche sur les crieurs du deuxième balcon ou sur ceux qui râlent tout le temps ? C'est moi qui râle tout le temps. Eux, ils râlent de temps en temps, mais comme par hasard, ils ne râlent pas quand il faut. Ils sont assoupis, vœux, lavachis toute l'année, trouvant des choses, le moins qu'on puisse dire, ou médiocres ou extrêmement médiocres. Pas mal, pas mal, surtout pas mal, puis des fois sublimes. Puis quand on leur présente quelque chose qui n'est peut-être pas sans défaut, mais enfin qu'il y a au moins, par exemple, je vais à nouveau défendre Bernanos, même si c'est un compagnon de route pas facile et qui peut peser lourd, mais quand on... Moi, admettons, je vois ce film, je ne l'ai pas fait. Rien que la... Que ce que fait Gérard dans ce film, ou Sandrine, qui d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très regrettable qu'il soit pas là ce soir. Oui, on l'a associé à votre... Bon, c'est pas possible d'écrire ce qu'on a lu dans la presse après la projection. Oui, mais c'est une soirée plutôt de fête, là où c'est pas une soirée de haine. Mais je vous sens un peu... C'est pas de haine, c'est eux qui sont haineux. Ce sont des crétins, des sales gens. Mais, malgré... Il faut le dire, on dit jamais rien en France, on est mou, on s'est fait mettre en 40. Alors c'est qui, ils, finalement ? Ils, ben, je les connais pas parce qu'ils sont bien anonymes, entre parenthèses, ces gens qui... Non, Gérard, vous avez une idée quand Maurice Piala dit « Ils, ils sont haineux, ils n'aiment pas mon film » et je leur dis « Allez vous faire moi, j'ai qui... » Non, mais il a raison. Il a raison, dans le fond. Moi, j'ai pas du tout cette audace-là. Enfin, en tout cas, il a raison. Bon, Maurice Piala, je vous disais, il y en a... Excusez-moi, je vous attaque même vous, personnellement. Oui, oui. Parce que comme tous les gens de votre métier est haut, et vous aussi, méfiez-vous, il va falloir que vous changiez. Vous croyez, vous êtes la télévision, le cinéma est comme ça, mais... On vit avec, non ? On vit avec. Vous le bouffez. Mais nous, on est exempt de tout ça. Mais méfiez-vous, parce qu'à jouer ce jeu comme ça, continuellement, vous interviewez tout le monde de la même façon, vous ne donnez jamais votre avis. Faites attention, faites attention, un jour, il y aura... Oui, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, mais ça a été fait, ça. Il y a des moments pour ça, il y a des moments... Mais non, parce que la façon dont vous avez attaqué, là... Et je dis bien attaqué, c'était une attaque... Vous vous sentez attaqué, vous ? Mais oui, c'est une attaque, vous cherchez à comprendre ce qui est incompréhensible. Ah, oui, alors j'ai tort d'essayer de comprendre. À Paris, l'air, tout le monde est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous voulez savoir qui était ceux contre qui vous en aviez ce soir ? Vous les connaissez mieux que moi. Au moins bien que vous, peut-être, parce que vous avez souvent affaire à eux, apparemment, oui. Je veux dire... Il faut dire pourquoi vous êtes là, parce qu'effectivement, c'est un film que vous avez porté pour cause. Oui, je veux dire, je crois qu'il faut parler de ça avec beaucoup de sérénité. Ben, c'est pas le cas. Moi, je croyais qu'au contraire, on n'aurait plus. Si, 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 c'est difficile de dire. Je ne sais pas de sérénité quand on est insulté par des baveux. Mais c'est une soirée de fête ce soir. Vous avez eu ce soir. Vous avez eu ce soir. Ah, maintenant. Justement, justement, c'est une soirée de... D'abord, ce n'est pas vrai. Parce que ce serait une soirée de fête, vous ne rappelleriez pas ce qui a quand même pas été loin d'une fête. L'accueil qu'a reçu ce film, ce qui a été entendu dans le monde entier, puisqu'il paraît que c'était retransménalement entendu ce soir. Non, mais... On ne peut pas les gagner de ce soir. Allez-y. C'est important, non, non, c'est important. Ce qui est la soirée de fête, c'est que nous avons eu un jury fait de gens remarquables qui, en toute liberté et contre beaucoup, ont pris cette décision. Et c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Et c'est bien que quelqu'un de la taille d'Yves Montand et de ceux qui l'ont entouré ont eu le courage d'affronter ces deux fois plus forts. Un, d'avoir aimé le film. Deux, de l'avoir fait contre tant de gens. Ce qui est un peu triste, mais ce n'est pas très important parce que ce n'est pas des gens très hauts. Non, non, pas non plus de ces gens-là. Si, quand même, il faut le dire. Fini, c'est réglé cette affaire. Non, mais si, il faut le dire. C'est réglé. Non, non, ce n'est pas réglé. Ça fait quand même du mal à Maurice. Je connais. Oui, mais c'est vrai. C'était blessant. Mais pourquoi vous dites que c'est réglé ? C'est un film ambitieux qui s'est fait assassiner par des gens qui n'assassinent jamais rien. Je veux dire, moi, je ne vais pas être méchant. Il y a un brav homme dans le cinéma français. C'est Robert Chazal. Il a vu 50, 75 000 films depuis 50 ans. Il a tous aimé sauf celui-là. Ce n'est pas de chance pour lui, n'est-ce pas ? Il ne faudrait pas de sa retraite. C'est sûr. Alors, pour terminer sur le sujet du rapport entre le cinéma et la télévision, c'est un film qui est aussi, je crois, qu'on produit par Antenne 2. Je crois qu'on en est plutôt contents. C'est vrai. Moi, je n'en ai rien à foutre. Et si un jour il va sur Antenne 2. Non, non, moi non plus. C'est lui qui parle. Moi, je n'en ai vraiment rien à foutre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est votre problème. Vous glorifiez que ça, mais on n'en a rien à foutre. On avait l'impression, quand on faisait ça, que finalement, on était plutôt parfois. Moi, personnellement, je ne m'appelle pas Antenne 2. Ah, oui. Non, mais si, on se le demande, puisque vous le dites. En tout cas, attendez, on va laisser parler Gérard Depardieu. Moi, je trouve, je pense que, c'est vrai que je suis un peu fatigué maintenant. J'ai vraiment envie d'avoir raison avec Maurice sur le fond. Pas tellement sur la forme, parce que la forme, pour moi, c'est la fête. Et c'est vrai que cette fête-là, elle mérite d'être partagée. Et que ce partage-là, bon, ben, les gens ne peuvent pas tous comprendre. Moi, j'ai éprouvé ce soir une véritable fête. Bon, je me fous que ce soit d'Antenne 2, de, je ne sais pas, de multiples productions. Pourtant, Dieu sait, si je sais, c'est difficile à faire un film. Et que le pognon est difficile à trouver. Et même, je dirais même, à voler. Très bien. Bon, lors de votre conférence de presse, je... Très bien, pourquoi ? Attends, je n'ai pas compris ce que tu dis. Parce que là, on va retourner en bas. Je dis très bien pour ça. Lors de votre conférence de presse, j'ai l'impression... Ça, c'est des choses admirables de la télévision. Oui, qu'on passe d'un instant à l'autre. On ferme votre gueule, parlez, faisez-vous, machin, mais c'est pas vrai. Écoutez, là, vous ne pouvez pas dire ça, parce que là, j'allais vous parler encore. Oui, bon, allons-y. Vous voulez bien ? Oui, allons-y. Ils sont arrivés à trois, et ils ont plus de nombreux points, c'est vrai, c'est sûr. Dites-moi, lors de votre conférence de presse, vous avez eu l'air de dire, ici, à Cannes, il faut gagner, ou alors on perd. Là, vous avez gagné, je trouve. C'est vrai, non ? Je ne pense pas qu'il ait gagné vraiment. Là, je crois que... Et votre geste était un peu ça, quoi. Vous avez gagné. C'était pas un peu, c'était exactement ça. Voilà, c'est une bataille que vous avez gagné. C'est pas une bataille que... On est plutôt content de ça. Allez. Oui, peut-être, mais c'est pas une bataille. Vous voulez avoir le mot de la femme en descendant en bas, là, mais c'est une bataille que je tenais à gagner particulièrement. La vraie bataille que je tiendrais à gagner, c'est que malgré tous ces gens-là qui ressortent à la surface de temps en temps, je voudrais arriver dans un pays où c'est une tâche presque impossible, insurmontable, à faire des choses que je crois être capable de faire. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai des responsabilités. Voilà, enfin, je pense. Oui, je peux passer le relais à ma petite copine. Oui, allez-y. Très bien. Évelyne, c'est à vous, maintenant. Vous savez qu'un extra, le principe même de l'extra, c'est d'être là où on l'attend. Pardon, attention mes caméras. Voilà. Et voilà la surprise annoncée. Voilà. Sophie Marceau se lève. Elle est très émue. Elle est à côté d'André Zuzlowski, qui l'accompagnait d'ailleurs ce soir. Monsieur le ministre, monsieur le président du jury, monsieur le président général du festival, monsieur le délégué général du festival, monsieur le président d'Antenne 2, je vous demande juste deux minutes d'attention pour parler de quelque chose, je dirais, de quelqu'un de très important. Je crois que c'est toujours très particulier de parler de quelqu'un qu'on aime parce que d'abord on est très sincère, la sincérité c'est difficile parce qu'il faut creuser. Et en même temps, on se sent terriblement seul. Alors comme je suis un peu seul ce soir, c'est à toi Jean-Claude, Jean-Claude Briali, que je demande une minute d'attention. Je suis un peu plus en jeu parce que je sais que tu n'as jamais laissé personne seul dans la vie. Tu as toujours été là. Tu as toujours été à l'écoute. Tu as toujours aimé et tu as toujours construit, que ce soit pour les autres ou pour toi-même. Et je pense que c'est extrêmement rare et extrêmement patient. Je ne vais pas te faire de discours parce que je n'en ai pas préparé et ce sera très maladroit, très difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit ce soir, beaucoup d'animation. Cette animation, aujourd'hui, à Tannes, on te la doit beaucoup parce que tu as été l'organisateur, celui qui a su réunir les gens, celui qui a su faire tellement de choses. Je ne sais pas comment te le dire. En tout cas, nous t'aimons tous vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es un acteur extraordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je ne sais pas continuer. Je voudrais... Merci. Voilà. Eh bien, je suis un peu surpris. Mais si j'avais une fille, j'aimerais bien qu'elle me parle comme ça. La maman n'est pas là. La maman, c'est toutes les actrices que j'ai aimées. Et Sophie, je voudrais dire que je suis fier ce soir, puisque j'en suis à mon 30e festival de Cannes, que je sois un Français qui ait gagné, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, d'avoir un précédent Covid longtemps, d'avoir Catherine Lenovo et Christophe Lambert qui ont mis le prix ce soir, et d'avoir ma fille qui me disait que c'est aussi gentil, eh bien, maintenant, je sais que je suis célibataire, s'il y a une pauvre actrice qui veut bien se sacrifier, je suis prêt. Et bien, voilà, nous avons vécu en direct cette surprise du 40e festival de Cannes, sous les applaudissements de Madame Lagdar Amina, de Catherine Lenovo. Je te le donne au nom de tous, au nom de tous, là. Ça, au moins, c'est concret, on sait le... Enfin, c'est important, vraiment, alors... Merci, Jean-Pierre. Applaudissements 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 Monsieur Kottamine. Alors, vous voyez, vous venez de capter ces moments en direct sur votre chaîne. Cette remise vient de passer en direct. C'est la deuxième édition du Sous-Pédestin. C'était un moment, je crois, à la fois émouvant et amusant, comme le festival. C'est fait pour... C'est la deuxième édition du Sous-Pédestin. ...